Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. C'est toujours un plaisir de vous savoir, derrière votre petit écran, à regarder ce programme. Une fois de plus, nous allons faire une balade culturelle et artistique à travers le continent africain et le monde. Mais tout de suite, voici le sommaire. Au sommaire de Culture Setlomag, le Nigeria célèbre l'héritage de Fela Kouti à l'occasion du 18e anniversaire de sa mort. Tanzanie, Oubango Media lance un dessin animé interactif. A la découverte de ses racines africaines, l'eau Brésil est lui aussi en point de repère pour remonter l'OTAN. Afrique du Sud, ouverture de la Fashion Week du Cap. Le long du chantier d'une cathédrale des mers, à Grévelines, n'est pas près de s'achever. A Aurillac, les parapluies bagagnoles à l'abri des pépins. New York, une nouvelle génération de gratte-ciel, change la skyline. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture Setlomag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça exactement Culture Setlomag. La musique et l'engagement politique de Fila Kouti ont été célébrés dimanche dernier au Shrine, à Lagos, à l'occasion du 18e anniversaire de sa mort. Oubango Media est une start-up tanzanienne lancée en 2013. L'entreprise produit un dessin animé éducatif qui a pour but d'enseigner les maths et les sciences aux enfants. En quelques mots, Oubango Kid est devenu le programme le plus regardé en Tanzanie. Toutes les semaines, 1,2 million de spectateurs regardent le dessin animé en Afrique de l'Est. Regardez ces images et juste derrière, on se retrouve. Considéré comme l'inventeur de l'Afrobeat, fusion des éléments afro-américains du funk, du jazz, de la musique d'Afrique occidentale, de la musique traditionnelle nigerienne et des rythmes yoruba, Fila Kouti est désormais une icône à travers le continent africain et le monde n'en finit pas de lui offrir des honneurs. La musique et l'engagement politique de Fila Kouti ont été célébrés dimanche dernier au Shrine, à Lagos, à l'occasion du 18e anniversaire de sa mort. Fila Kouti est connu pour son style de musique bien à lui, l'Afrobeat. Et il était très original. Il est célébré chaque année. Les gens viennent de partout et c'est à chaque fois un grand rassemblement. Ils viennent ici pour célébrer sa vie. Même si Fila est mort, les gens aiment lui rendre hommage comme s'il était encore vivant pour fêter sa musique. Son ouverture d'esprit, son honnêteté et son style de musique, on le célèbre toujours. Si l'histoire retient encore le nom de Fila Kouti, c'est qu'il aura marqué le temps et les esprits sur une musique qui subsiste jusqu'à présent. Un dessin animé créé de toutes pièces en Tanzanie, où Bongo Kids relate les aventures de quatre enfants dans un monde imaginaire où les animaux parlent. C'est une start-up locale créée en 2013 qui est à l'origine de ce programme. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent à plein temps sur Bongo Kids, qui est devenu en quelques mois le programme le plus regardé du pays. Nous sommes en train de travailler sur Bongo Kids, un dessin animé avec un contenu éducatif axé sur les mathématiques et les sciences à travers des histoires et des chants. Il est diffusé sur TBC, la chaîne de télévision publique tanzanienne. Nous venons de lancer une plateforme SMS interactive où les enfants peuvent interagir. Ils peuvent répondre à des quiz et avoir des réponses de leurs personnages préférés. Chaque semaine, près de 1,2 million de téléspectateurs suivent la série, récemment traduite en anglais et disponible au Kenya et en Ouganda. Diffusée pour la première fois en janvier 2014, où Bongo Kids a vu le jour grâce à une équipe de cinq cofondateurs aux parcours bien différents. Le directeur artistique du Bongo Media a enseigné en chanson pendant 15 ans dans des écoles primaires, avant de lancer le dessin animé. Selon lui, l'enseignement ludique peut favoriser l'apprentissage. Quand j'étais à l'école primaire, je trouvais les mathématiques très difficiles. Parfois, je ne comprenais pas l'enseignant. Non pas parce que je ne connaissais pas les mathématiques, mais à cause de la manière de l'enseigner. Je ne voyais pas le rapport entre les maths et ma vie. Dans un pays marqué par l'absence de divertissement pour les enfants, un manque de professeurs et des classes surchargées, Bongo Kids offre une alternative et rencontre un franc succès. Chaque semaine, des écoliers du quartier viennent visionner un nouvel épisode avant sa diffusion. Et les retours sont positifs. J'ai toujours aimé les divisions, mais les divisions étaient très difficiles à l'école. Bongo Kids m'a aidé à mieux comprendre les divisions. Maintenant, je comprends. Ce n'est plus un problème pour moi. Ma prof était très étonnée. L'équipe d'Bongo Media travaille actuellement sur la sortie d'un nouveau dessin animé pour apprendre l'anglais aux enfants âgés de 3 à 7 ans et espère pouvoir exporter son concept sur le continent africain et asiatique. Après la Tanzanie et le Nigeria, au Brésil, plus de la moitié de la population est noire ou métissée. Pour les descendants d'esclaves, il est souvent difficile de savoir quelles sont ses origines. Les créateurs de mode du continent africain se retrouvent au Cap, en Afrique du Sud, pour la Fashion Week. Donc, allons-y au Cap, en Afrique du Sud, et bien sûr, au Brésil, regardez ces images. Fashion Week du Cap, en Afrique du Sud. Véritable tremplin qui donne l'opportunité à de nombreux artistes, stylistes, modélistes de vendre leurs talents africains sur une seule et unique scène, mais surtout de présenter une nouvelle garde de jeunes talents qui ont choisi de s'exprimer au pays de Mandela. J'espère qu'on va ressentir l'énergie de l'Afrique, de Johannesburg, cette ville dorée, pionnière. Une magnifique forêt urbaine, avec plus d'arbres que d'habitants, avec cette belle architecture, art, déco et moderniste. Cela m'inspire beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Je m'inspire de nos créateurs locaux ici en Afrique du Sud, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont présenter. Là, c'est le défilé Marianne Fassler, et j'ai hâte de voir quel motif elle a choisi. Une semaine de la mode qui offre beaucoup de générosité sur une variété de collections chic design, allant de la haute couture au prêt-à-porter, sur du tissu léger, du pur pain africain, et bien d'autres matériaux et accessoires qui donnent de la couleur et de la beauté au modèle. On se concentre toujours sur des pièces classiques intemporelles qui ne vieillissent pas. On a beaucoup de détails, de la soie, du satin, des matériaux naturels. J'ai eu une vision d'un mariage sur la plage avec quelqu'un qui déambule, quelqu'un de beau et détendu. En rebondant sur le texte, une semaine de la mode débutée vendredi dernier, souhaitons que l'événement révèle encore plus de créativité chez nos artistes. Des religions afro-brésiliennes comme le camp d'Omblé, au rythme de la samba et du carnaval. L'Afrique fait partie intégrante de l'identité culturelle et sociale du Brésil, un héritage de plus de 400 ans d'esclavage. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population brésilienne est noire ou métissée, et nombreux sont ceux qui cherchent encore leurs origines. Le projet Brésil ADN Afrique a voulu apporter une réponse pour 150 d'entre eux, grâce à des tests ADN. Objectif des cinq documentaires, renouer les liens rompus par l'esclavage. Les retrouvailles avec ces racines sont importantes pour n'importe quelle personne. Je pense que tout le monde doit savoir qui sont ses parents, ses grands-parents, d'où ils viennent, où ils vivaient et comment ils vivaient. Si vous n'avez pas cette information, cette information se perd. Et c'est comme si vous étiez perdu dans le monde, comme si vous n'aviez plus pied. La célèbre actrice brésilienne Zezé Mota, qui a incarné au grand écran le rôle d'une esclave légendaire, était persuadée de venir de la tribu des Gurunsi en Côte d'Ivoire. Elle a participé aux tests ADN du projet. Un de mes rêves était d'aller en Côte d'Ivoire. Et lorsque je découvre les résultats des tests ADN, je découvre que non. Que cette recherche élaborée prouve que je viens du Nigeria. Pour moi, c'était un mélange de surprises et de grandes émotions. Maintenant, j'ai envie d'aller au Nigeria. Le Brésil, avec 5 millions d'esclaves, a concentré à lui seul la moitié de tous les Africains envoyés outre-Atlantique. C'est aussi le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage avant de détruire tous les registres d'esclaves et de taire une page honteuse de l'histoire, privant ainsi toute une génération la possibilité de connaître ses origines. La journaliste Luciana Barreto a toujours ressenti le besoin de connaître ses ancêtres, car son arbre généalogique s'arrêtait à deux ou trois générations. Cette militante de la première heure pour les droits de l'homme et pour les mouvements noirs ne s'attendait pas aux résultats qu'elle a reçus. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, la surprise était de taille en découvrant que du côté de ma mère, j'étais 100% indigène d'Amérique du Sud. Et je me suis sentie coupable parce que je militais pour un seul de mes côtés. J'avais deux cœurs de deux ethnies qui ont été massacrées par l'État brésilien. Et c'est très fort pour moi. Luciana va continuer sa quête d'identité, indienne du côté de sa mère et africaine du côté de son père, avec l'espoir un jour de pouvoir retourner sur la terre de ses ancêtres. A Grévelines, près de Dunkerque, l'histoire un peu folle d'un géologue qui s'est mis en tête de construire un vaisseau du XVIIe siècle à l'identique, le chantier dure plus de 20 ans et n'est pas encore près de se terminer. Visite avec ce bâtisseur de cathédrale des mers. Regardez. C'est la réplique exacte d'un vaisseau de premier rang de Louis XIV, le Jean-Barre du nom d'un célèbre corsaire du roi. Un pari fou auquel s'est attelé l'ingénieur passionné d'histoire Christian Cardin. A Grévelines, près de Dunkerque, le chantier dure depuis plus de 20 ans et pourrait ne s'achever qu'en 2030. On est loin des conditions de fabrication à l'époque du roi soleil. Un bateau comme ça, c'était 3 ou 4 ans pour le construire. Des fois, moins de 3 ans, quand il y avait vraiment la nécessité. Mais d'abord, vous aviez mis le bonhomme sur un chantier, vous aviez tous les corps de métier, vous n'aviez pas de soucis d'approvisionnement en bois, il y avait l'argent du roi. Et puis, quand on avait besoin de prendre un chêne de telle dimension, de telle forme, hors norme, la plupart, on ne se posait pas la question de savoir s'il était classé, protégé. Ça fait une bonne chêne, ça fait une bonne chêne. 3 600 chaînes au moins seront nécessaires pour cette cathédrale des mers de 57 mètres de long et 12 de haut. Une forge a été installée sur le site. La mission des bénévoles comme Claude Vasseur, chaudronnier de métier, confectionner environ 40 000 clous de toute taille. À raison d'une dizaine par jour, un travail de titan. Quand on remet une varangue en place, on est content de voir que ces clous, ils rentrent dedans. Bon, ils sont bien rentés, on a bien travaillé, mais on a tâtonné quand même pendant des mois pour avoir une tête qui correspondait bien dans les lieux. Parce que plus ou moins, si on tape un peu de travers, la tête part sur le côté et ça va vite. Depuis la création de l'association en 92, une centaine de personnes, salariés, bénévoles, compagnons, participent au projet. Il n'est financé que par le mécénat et Christian Cardin a pensé à tout. Depuis la vocation sociale avec le chantier d'insertion, le Jean-Bahar doit devenir à terme une attraction touristique. Il imagine déjà ici, sur un plan d'eau, la reconstitution en son et lumière de belles batailles historiques. Le pepin chinois a failli avoir raison du parapluie d'origine. Installé au pied des monts du Santal, l'entreprise familiale Pagagnol s'est relancée en misant sur la mode et un savoir-faire centenaire qu'une indication géographique protégée mettra bientôt à l'abri. Toujours plus haut, toujours plus mince, une nouvelle génération de gratte-ciel résidentiel est en train de pousser à New York. Certains plus haut que l'Empire State Building, modifiant chaque jour un peu plus la skyline la plus célèbre du monde. Regardez ces images, Culture 7 se poursuit. C'est un parapluie fabriqué avec le même savoir-faire depuis plus de 130 ans. C'est aussi l'un des emblèmes d'Aurillac, longtemps capital de cet accessoire incontournable des jours plus vieux. Tous les composants sont assemblés à la main chez nous. Les brins, c'est une espèce de bois qui est très dure à trouver aujourd'hui parce que ça vient d'Asie. C'est la seule sourcine qui existe. Et on a failli arrêter la production parce qu'en Asie, ils ne voulaient plus nous fournir ce bois. Donc on a réussi à retrouver une filière, mais c'est un parapluie où en fait c'est le brin qui va dire si on peut encore le produire ou pas. La recherche de matières premières est loin d'être la seule menace pour cette entreprise de la dizaine de fabricants installés à Aurillac dans les années 30. Ils ne sont plus que deux. L'arrivée de la grande distribution et de la concurrence chinoise ont eu raison de beaucoup d'entre eux. Pour survivre, ceux qui restent se sont attaqués au marché du luxe. Jusqu'à présent, le parapluie tel qu'il était fabriqué chez nous était un parapluie utilitaire, souvent noir et souvent de coloris unis. Donc nous avons décidé d'en faire un accessoire de mode. Pour cela, nous nous sommes rapprochés d'un cabinet de style parisien. Virage réussi, deux stylistes s'occupent désormais d'imaginer deux collections par an, soit près de 400 modèles différents. Une créativité qui n'échappe pas à la contrefaçon et pour lutter contre, l'entreprise espère pouvoir compter sur une indication géographique protégée, un label récemment étendu aux produits manufacturés. L'IGP va nous permettre de lutter par armes égales, mais au moins en groupe face à la concurrence. Puisqu'on sera tous dans le même statut légal et le même cadre, toutes nos actions pourraient être portées au niveau national et international par ce cadre légal qu'est l'IGP. Et on sera beaucoup plus forts, plus on sera nombreux à avoir l'IGP et plus on sera forts dans notre défense. Se battre, mais aussi s'agrandir, en ligne de mire l'Asie, les consommateurs japonais sont déjà friands de ces parapluies made in France et Pigagnol espère aussi bousculer le marché chinois dans les années à venir. Une vue imprenable sur Central Park pour un prix tout aussi spectaculaire. One 57 est l'un des tout derniers gratte-ciels de New York. Pour s'y offrir cet appartement, il faut débourser 35 millions de dollars. Bienvenue à One 57 West 57 Street, appartement 54B. Quand on arrive dans l'entrée, on a tout de suite cette vue magnifique sur Central Park. C'est ce qu'on va remarquer tout de suite. La vue ici est incroyable. Un panorama visible aux quatre coins de l'appartement, une surface qui s'étale sur un étage entier. De quoi vivre dans le gros luxe. L'immeuble est équipé d'une piscine et d'une salle de cinéma, mais les propriétaires des lieux, des investisseurs, n'ont jamais vécu ici. Je ne pense pas que les propriétaires d'appartements dans cet immeuble habiteront tous ici. Ils ne vont pas vivre à New York à plein temps. Certains vont s'installer ici, mais pour la majorité des acheteurs, ce sera plutôt un pied-à-terre occasionnel. Cet immeuble ultra-fin et luxueux fait partie d'une nouvelle génération de gratte-ciel à Manhattan. Une dizaine de chantiers pharaoniques sont en projet dans le quartier de Midtown. Pour construire toujours plus haut, car c'est la loi à New York, les promoteurs ont dû convaincre les immeubles voisins de céder leur droit à de l'espace de construction verticale. Mais malgré des coûts exorbitants, ces projets restent rentables. Les coûts de construction sont très élevés, mais ce type de tour est viable depuis que les prisonniers comptent atteindre plus de 30 000 dollars le mètre carré. Selon leurs détracteurs, ces tours pour une clientèle ultra-riche n'arrangent pas le problème des classes moyennes de New York, qui, elles, ont toujours de plus en plus de mal à se loger. Toucher quand on ne peut pas voir, a priori impossible dans un musée. Pourtant, au prestigieux Prado de Madrid, c'est bien avec les mains que José Pedro, aveugle, découvre la forge de vulcains de Velázquez avec l'aide d'un audio-guide. Ce qui est plus en relief est plus proche de celui qui voit le tableau. Ce qui est moins en relief est plus au fond, donc tu peux te faire une petite idée de ce qu'est la perspective. De la forge de vulcains à la joconde, six reproductions en relief de grandes œuvres. Les originaux sont globalement respectés, les proportions, notamment, mais priorité aux sensations. C'est compliqué pour un non-voyant de se faire une idée, de se construire une image mentale de ces œuvres. Donc nous avons recherché des tableaux qui soient porteurs d'informations, mais aussi qui soient compréhensibles. Cette exposition temporaire a été conçue en partenariat avec la ONCE, la très puissante organisation des aveugles d'Espagne. Pour elle, les musées sont trop souvent inadaptés au public qui souffre d'un handicap. Le thème de l'accessibilité universelle facilite les choses pour tout le monde. N'importe qui peut, au cours de sa vie, souffrir d'un handicap, même provisoire. La ONCE a aussi créé un musée où l'on peut voir et toucher les maquettes de nombreux sites ou monuments célèbres d'Espagne et du monde entier. Du Palais Royal de Madrid à la Tour Eiffel, en passant par la Statue de la Liberté ou encore la Basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Touché encore, mais cette fois, des étoffes, des tissus, des vêtements de toutes les époques, c'est au musée du costume, toujours à Madrid, où un espace a été spécialement conçu pour les aveugles. Toucher, sentir, entendre, c'est très important. Comme je ne vois pas, je dois compenser par les autres sens et les mains t'apprennent beaucoup, énormément. Moi, comme il me reste un peu de vision, de toucher les costumes, ça t'apporte autre chose. Ça te fait imaginer leur mode de vie. Et pour aller encore plus loin dans la découverte, il est même possible d'essayer un jupon, une collerette, un corset, pour laisser son imagination plonger dans l'ambiance d'une cour royale. Nous allons devoir fermer ce programme en espérant que vous avez été satisfaits d'avoir regardé Culture 7, le mag. Nous allons vous donner rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine. Merci d'avoir été aussi nombreux devant votre petit écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501